C'est super sympa de nous avoir contactés, parce qu'une Robertsovienne à Broadway, ce n'est pas courant. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être comédienne, de faire du théâtre ? Alors, je pense, j'y ai beaucoup réfléchi, et je pense que je suis d'une nature très timide, finalement. Et je pense que, du coup, ça vient de l'enfance. Mon père avait 13 frères et sœurs, et on est d'origine normande. Et quand on était tout petits avec mon frère, on vivait en Normandie, complètement à la campagne, un petit village qui s'appelait La Maillorée. Et du coup, tous les dimanches, tous les week-ends, toute la famille venait, parce qu'il y avait de la place, et puis on faisait un grand repas du dimanche. Et d'être constamment entourée de gens, d'avoir des histoires racontées, des aventures. Je pense qu'en fait, mon désir de devenir comédienne, c'est la recherche de cette enfance, complètement entourée de gens et d'histoires. Parce qu'en fait, après, on a bougé à la Roberto, j'avais 5-6 ans, et on n'avait pas de famille à Strasbourg. Donc, je pense avoir un peu eu du mal, avec ce décalage, de se retrouver complètement entourée d'une vingtaine de personnes tous les week-ends, et même en semaine, jusqu'à nous retrouver tous les 4 à la Roberto du coup. Et donc, vous avez 7 ans, vous arrivez à la Roberto, et vous faites vos premiers pas sur la scène de l'Escale ? Oui, tout à fait. J'avais 11 ans. Et ma mère m'a inscrite à l'Escale, puisque je rabâchais que je voulais faire du théâtre. Et puis, elle a trouvé un petit stage, c'était sur 2-3 jours, je crois, avec des adultes, des enfants, des adultes, mais j'étais la plus jeune. Et j'étais, bon, je suis terrorisée. Mais c'est ça qui m'a donné le virus initial, oui, c'est sûr. De passer d'un village à la ville, c'est pas évident, mais la Roberto, je trouve que c'est un peu cette ère de village strasbourgeois. Ce qui permettait, notamment à mon frère et moi-même, d'acquérir une certaine indépendance, en fait, assez rapidement. Et oui, on faisait beaucoup partie de la vie. On allait toujours chez le boulanger, ensemble, le foyer Saint-Louis, le marché Opus. J'ai travaillé au Coq Blanc un temps aussi. Vous avez fait cercle sur Coq Blanc, c'est ça ? Oui, oui, pour Pémi, mon voyage aux Etats-Unis, oui, oui. Donc, oui, oui, la Roberto, je connais comme ma poche. Quels souvenirs vous en avez maintenant ? Qu'est-ce qui vous reste de ce quartier, maintenant que vous vivez dans la plus grande ville du monde ? Ah ben, moi, j'adore. Quand j'entre à la maison, mes parents sont toujours à la Roberto. J'adore. Je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas être partie. Et puis, pareil, chez Eckert, on discute. C'est comme si je n'étais jamais partie de passer à la bibliothèque. J'aime beaucoup le jeu. Je vais chez le photographe pour développer mes photos. Je trouve que c'est vraiment important de garder... Ça me permet de garder les pieds sur terre. Vraiment, c'est vraiment ça, en fait. Vous m'avez dit que c'était le fait de faire ce stage à l'escale qui vous avait donné envie de faire du théâtre. Ah oui, 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 c'est sûr. C'est vraiment, comme on dit, c'est un virus qu'on attrape. Ça m'a pris... En fait, même si on est terrifié, j'étais... Et puis, j'étais nulle. Au début, à 11 ans, je n'y connaissais rien. Mais cette liberté, j'ai adoré pouvoir communiquer avec des gens d'âge et de... Comment dirais-je ? De culture différente. Et c'est ça qui m'a plu. C'était vraiment l'idée d'unité, en fait. Et puis, à l'escale... Ouais, c'était... Alors, je ne pourrais plus vous dire qui c'est qui avait fait le stage. Mais c'était vraiment... Tout le monde est égal. Tout le monde est unique. C'était vraiment... Bon, voilà. C'est l'idée du théâtre, quoi. C'est ça. Donc, à 16 ans, 15-16 ans, je me suis inscrite au TJP avec Raymond Romégousse, qui est carrément une figure emblématique du théâtre en Alsace. Et puis, c'était l'aventure. Alors là, je n'aurais pas pu rêver mieux. À 17 ans... À 16 ans, 16 ans, on a fait une tournée en Alsace avec les copains. C'était l'aventure totale. Et puis, Raymond, c'est tellement un personnage... C'était extra. Donc ça, alors ça, ça m'a complètement... Ça, ça y est, je me suis tombée amoureuse, là, pour le coup. Je me suis dit, c'est ça, je veux une vie inconventionnelle. Je veux faire ça de ma vie. Et puis, j'ai rencontré Pierre et Fabre dans un restaurant. Je faisais aussi de la restauration. Au parc du Court-à-Lès. Et il était client. Et puis, on a commencé à discuter. Voilà, boum, il avait besoin de quelqu'un pour un projet. Ça s'est fait très naturellement. Et puis, après, je suis partie aux Etats-Unis. Et qu'est-ce que vous avez décidé de partir aux Etats-Unis ? Pourquoi vous vous disiez, c'est là-bas que je veux faire ma carrière ? Je pense que, déjà, il y avait vraiment un esprit d'aventure à la base. Vraiment d'aller tenter un truc un peu fou. Et puis, quand je suis arrivée, je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. Il y a un esprit. Le pays est tellement jeune et ça se sent. Et tout est à inventer. Toutes les opportunités sont là. Si on travaille dur, on peut y arriver. Et ça, je ne sais pas si, en France, j'avais eu cette énergie. Et puis, il y a quand même un esprit assez traditionnel dans le théâtre français. Il faut passer par le Conservatoire de Paris pour vous voir. Enfin, tout ça que j'aurais pu faire. Mais bon, après, j'avais 21 ans quand je suis partie. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je suis trop vieille, etc. Et puis, ça a commencé à décoller ici hyper rapidement. Donc, c'est vrai que, des fois, ça prend un peu plus de temps pour les gens. Je ne dis pas que je... Enfin, je perce tout doucement, on va dire. Mais c'est vrai que ça s'enchaîne pas mal du tout. Vous travaillez, quoi. Oui, je travaille pas mal, oui. Je travaille pas mal et je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas, c'est sûr. Là, vous avez fini Antigone, c'est ça ? Alors, j'ai fait Antigone au mois de février. Je faisais partie des cœurs avec une compagnie grecque. C'était hyper intéressant. Et aussi, là, plus récemment, j'ai fini Tennessee Williams. Donc, ça, c'est vraiment genre l'Americana. Là, c'est vraiment... C'est le Molière des États-Unis, en fait. C'est vraiment classique. Et ça, c'était génial. Ça m'a propulsée vraiment à des projets plus grands. On part en tournée en automne avec ce projet. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et j'ai signé avec un agent. Donc, ça, c'est très chouette aussi. Parce que, du coup, avec un agent, on a plus accès à des rôles qui sont bien payés. Plus de l'ouverture. Et qu'est-ce que vous avez gardé de la Roberto chez vous, à New York ? Alors, qu'est-ce que j'ai gardé de la Roberto ? Comme objet, d'abord. Est-ce qu'un objet que vous avez ramené ? Ah, comme objet ! Alors, je suis venue avec deux valises. Alors, je regarde autour de ma chambre, là, ce que j'ai de la Roberto. Ah, ben, j'ai un dessin que mon père a fait. Mais ce n'est pas typique de la Roberto. Je crois que j'ai gardé un galet. Parce que dans notre jardin, on a des cailloux. Et j'ai gardé un galet. Mais alors, où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il est dans mon tiroir. Mais, ouais, c'est vrai, je suis venue avec deux valises. Alors, je n'avais pas grand-chose, finalement. Et comme souvenir de la Roberto, qu'est-ce que vous en parle ? Ah, souvenir ! Ben, me réveiller le matin avec le bruit du coq de l'agriculteur d'en face. Ça, ça me manque. Et le... Il n'y a pas un bruit à la Roberto. Alors, ça, ça me manque. Ah, ouais, ça, ça, ça me manque. Merci, en tout cas, de nous avoir consacré de temps. Et bonne chance pour la suite de votre carrière. On va vous suivre, Manon. Manon, vous faites partie des amis du blog. On va vous envoyer un badge. I love Roberto, comme ça, vous le porterez. Ah, ouais, super, carrément. Absolument.